100 volts, couplage étoile. Ici, la tension est de 400 volts entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 volts pour fonctionner. On choisit donc le couplage étoile. Si on utilisait le couplage triangle, chaque enroulement subirait 400 voltage à ses bornes et serait détruit. Plus petite tension moteur égale plus grande tension réseau. Quand la plus petite tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus grande tension réseau, donc la tension entre phases, on choisit le couplage triangle. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 volts entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 volts pour fonctionner. On choisit donc le couplage triangle. Couplage impossible. Plus grande tension moteur égale plus petite tension réseau. Quand la plus grande tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus petite tension réseau, donc la tension entre phases, aucun couplage n'est possible. On ne peut pas utiliser ce moteur asynchrone. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts, sur réseau 400 volts, 690 volts, couplage impossible. Aucune tension commune. Quand aucune tension n'est commune, aucun couplage n'est possible. Exemple, moteur 127 volts, 230 volts sur réseau 400 volts, 690 volts, couplage impossible, moteur détruit. Par ailleurs, un moteur asynchrone 400 volts, 690 volts n'aura jamais assez de tension à ses bornes avec un réseau 127 volts, 230 volts, quel que soit le couplage. Exemple, moteur 400 volts, 690 volts sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage impossible. Barrette de couplage, étoile ou triangle. Le couplage étoile ou triangle d'un moteur asynchrone se fait à l'aide de barrette sur la plaque à borne. Couplage étoile triangle pour moteur asynchrone, position des barrettes. Deux barrettes sont nécessaires pour le couplage étoile. Trois barrettes sont nécessaires pour le couplage triangle. Idées astuces pour retenir les barrettes de couplage. Couplage étoile, barrettes horizontales comme les branches du E majuscule 2, étoile. Couplage triangle, trois barrettes comme triangle. Couplage d'un moteur asynchrone en pratique. En pratique, le couplage étoile triangle peut ressembler à cela. Barrette de couplage triangle pour moteur asynchrone. Barrette de couplage étoile pour moteur asynchrone. Exemple de moteur asynchrone. Le moteur asynchrone n'existe pas que dans les cours d'électrotechnique. Voici une plaque signalétique d'un moteur asynchrone de puissance 740 W, égale un cheval vapeur. Moteur asynchrone 220 V, 380 V. Plaque signalétique du moteur asynchrone. On reconnaît les anciennes tensions réseau 220 V et 380 V, aujourd'hui, 230 V et 400 V, le COS-Phi, les couplages et la puissance. On peut brancher, couplage étoile, ce moteur. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 V entre phases. ... ... ...